Quel est l'impact de l'anxiété? Quel est l'un qui est envahi par sa crainte? Donc, ça, c'est vraiment difficile. Puis, qu'elle entraîne un niveau de détresse important dans le fonctionnement et que ça se répercute sur le quotidien du jeune. Là, c'est très, très, très variable d'une personne à l'autre. Et c'est là où c'est intéressant de garder ça en tête. Par exemple, un jeune qui a peur des chiens. Bon, il a peur des chiens, mais ça donne que lui, bien, il n'a pas de chien. Il n'a pas de chien dans son environnement, ses amis n'ont pas de chien. Alors, la peur des chiens, aussi grande soit-elle, n'affecte pas son quotidien. Ce même jeune-là, trois semaines après, bien, le voisin a un chien. Son meilleur ami s'est acheté un chien. Et là, donc, ça implique qu'il doit faire un détour pour aller à l'école parce qu'il ne veut pas passer devant la maison où il y a le chien. Il ne peut plus temporairement aller chez son ami parce qu'il a trop peur. Alors là, on voit que sa crainte a un impact significatif pour lui, sur son enfant. Alors, c'est toujours ça qu'il faut garder en tête aussi. Puis, même dans vos thérapies, on peut avoir des peurs ou des craintes, mais ça se peut que ça ne l'affecte pas le contexte où vous êtes. Mais par contre, il peut y avoir une petite crainte qu'on ne penserait pas qu'il y aurait un si grand impact, mais que dans la situation précise, finalement, maintenant, pose problème. Pour vos interventions, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que l'anxiété peut augmenter la sensation de douleur. Donc, si vous avez une clientèle avec des jeunes qui ont de la douleur, bien, moi, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je vais prendre un petit journal de la douleur pour montrer que, bien, quand ils vivent du stress, ce n'est pas étonnant de voir qu'ils ont une impression de douleur augmentée. Ça peut aussi diminuer la performance. Donc, on va le voir un peu plus tard, mais il faut un peu d'anxiété, ça, c'est bon pour performer, mais trop, on en perd nos moyens. Donc, si vous êtes dans des situations où vous devez évaluer des jeunes, les noter, alors tout ce qui demande, même un chronomètre, ça se peut que vous n'ayez pas la meilleure performance du jeune, surtout s'il est dans une anxiété, lui, sociale, généralisée ou de performance. Donc, ça, ça peut vraiment affecter son rendement. Puis, ça peut, bien sûr, nuire à la collaboration puis à l'adhérence au traitement. Donc, un enfant qui n'est pas bien, qui va l'exprimer de différentes façons, mais ça peut affecter grandement votre thérapie. Merci.